bonsoir tout le monde bienvenue ici jake vous êtes sur ivacent studio ivacent studio qu'est ce que c'est c'est une petite asso qui fait du gaming mais du gaming avec des choses très très intéressante et qui porte des messages mais aussi un peu de radio et d'autres choses qu'on vous invite à découvrir sur le site les réseaux sociaux donc rejoignez le de rejoignez nous tout simplement et suivez le twitch évidemment et si on commençait cette histoire cette histoire d'oiseaux ça s'appelle le bird story c'est un petit jeu indépendant ça a été fait sur un moteur qui s'appelle rpg maker la plupart des rpg indés sont faits là dessus donc tous quasiment se ressemblent le bird story c'est un petit jeu très sympa ça va parler de rêve de rêve d'enfant d'oiseaux c'est sorti le 7 novembre 2014 s'est développé par free bird games c'est ceux qui ont fait tout the moon très connu aussi tout the moon c'est un jeu autour de la sensibilité l'émotion pas mal de poésie et de rêve d'enfant voilà tout simplement let's go on y va j'ai dit let's go on y va voilà faut y aller à la souris allons-y à la souris voilà maintenant on va pouvoir jouer à la manette on va pouvoir jouer à la manette pour de vrai allons-y c'est parti on a un petit enfant il regarde la nuit à travers le balcon de son appartement un petit arbre il ouvre l'arbre les oiseaux s'envolent il récupère un avion en papier qu'il lance à travers son balcon et qu'il observe regardez au loin il observe c'est loin humain au loin il rentre chez lui et il éteint la lumière voilà fin du jeu non c'est pas vrai il va à son bureau il ferme un livre et il va se coucher bonne nuit les petits les oiseaux traversent la forêt il a le sommeil agité et il rêve il remonte le temps il remonte le temps alors que j'allais à gauche ou à droite ça va quand même à gauche mais je peux aller en haut et en bas non pas trop je dois suivre d'accord bon ben suivons le chemin alors je dois éteindre tous les lampadaires je suppose en tout cas ça a l'air tous les lampadaires s'éteignent les papiers reviennent en arrière pour former un gros avion en papier plouf et le papier se désagrège et en bas d'air continue de s'éteindre pourquoi il s'est pas éteint celui là ah oui c'est juste ça passe quand même d'accord ça s'éteint quand même très bien donc l'enfant est à l'école il voit ses camarades et la maîtresse en tant qu'ombre il faut être un souvenir qu'il n'aime pas trop peut-être l'enfant est rêveur pas très concentré il préfère regarder la fenêtre des petits écureuils qui tournent autour des arbres ah il se fait chamailler on lui a volé l'avion en papier qui vient embêter la maîtresse racine carrée de 17,64 égale en chat bien sûr oula oula oulala et qui c'est qui va prendre hier bah oui forcément c'est nous voilà merci les camarades merci c'est gentil ahlala qu'est ce qu'elle veut encore ah il doit rester à à la porte c'est sévère comme punition je trouve quand même et les autres passent et le petit garçon qui ne peut toujours pas bouger ah ça y est je peux pas retourner en classe on est d'accord euh non on touche pas le menu du jeu on va éviter non je peux pas aller plus là partons vers la droite et continuons d'explorer ce rêve ah je me suis fait engueuler ça y est on continue d'avancer hein ah l'école se transforme en arbre les casiers sont des troncs la frontière entre l'école et la cour de récré est fine nous voilà dans la cour de récré toboggan etc il n'a pas l'air d'avoir beaucoup beaucoup d'amis ce jeune garçon tout le monde l'ignore tout le monde l'ignore le pauvre c'est très très dur ça c'est très rude je continue à avancer cette fois on est plutôt dans la forêt au revoir la cour de récré et ça ça doit être le bâtiment euh de chez moi je pense bâtiment du garçon 152 je peux rentrer ? oui je peux rentrer j'ai le droit de rentrer très bien ceci est un bureau ils ont donc l'ascenseur il faudrait d'appuyer sur ce bouton ah d'accord la bouton action c'est celui-là sur la manette très bien on 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 et là c'est la chambre j'allume la lumière il pose le sac petit moment lecture et là il a faim je pense alors allons manger frigo il regarde la télé ça a l'air d'être une comédie vu qu'il a rigolé il veut lire on retourne dans la chambre qu'est ce qu'il fait il a il a déchiré le bouquin il en a fait un avion en papier mais non pas le bouquin punaise ok il a lancé l'avion il est content il a l'air un peu livre à lui même quand même hein allez re bouquin non il écrit donc il doit faire ses devoirs il 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 s'est endormi je suppose il le réveil et oui il a lancé quelque chose et ça a été un réveil il s'est bien visé quelqu'un lui a mis la couverture sur lui ok il se lave les mains il se brosse les dents quoi le jeu à crash c'est une blague non le jeu à crash vous y croyez ça un jeu de qui hyper léger il à crash non quand même eh ben je le relance pardon je suis désolé on va voir la fenêtre est relancée mais il a pas l'air de se relancer lui ah ben zut alors ça je m'y attendais pas et ça reste en fenêtre noire bon et j'y ai même pas accès du tout en fait ah ben fluide alors fluide zut quand tu veux en fait oh là oh popop ça y est il y a tout qu'à planter ok alors attendez je revérifie tout je vais vérifier un retour quand même au cas où sur streamer le jeu a l'air de correctement en grand écran on va chercher un retour quand même si sur le stream crs bien en grand écran j'arrive j'arrive ça a l'air d'aller très bien ok ok eh bien on refait tant pis on va enlever la souris il en était où ? il était au chapitre 3 du coup oui c'est ça chapitre 3 ah pas d'animaux on vient d'utiliter là pas d'animaux dans attendez j'en étais vraiment là ? une... non il n'est pas la personne là il n'est pas la personne non on refait on refait le chapitre ici celui-là plutôt tu peux pas ? écran titre on refait désolé que de bugs que de bugs techniques ce n'est pas drôle on va y arriver en plus il est très 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 court le jeu en une heure c'est fait on va essayer de de le tenir jusqu'au bout quand même donc chapitre 2 si j'y arrive voilà chapitre 2 c'est bon on reprend ici nickel alors désolé pour la petite interruption donc là il va bouquiner hein bien sûr il va s'endormir d'abord il y a les devoirs pardon il s'endort sur les devoirs et après on reprend le réveil le petit plaid le petit plaid le réveil le réveil ah c'est le stylo qu'il a lancé très bien visé là il va remarquer qu'il a le plaid sur lui ok donc là il a posé le plaid sur le lit de ses parents il se brosse les dents et là le jeu à crash du croisons les doigts un stage du lavabo c'est bon je peux bouger on éteint la lumière je peux pas il y a un mot sur la porte on l'a vu pas d'interaction avec le plaid alors du coup allons lire le petit mot sur la porte il veut son sac allons chercher le sac à dos ah il veut le livre à bon il a dessiné il se rêve lui en train de voler avec son avion en papier et go un petit mufien le petit mufien de l'amour ah j'ai gagné trois mufins le mot sur la porte prend le parapluie il pleut ok maintenant on prend le parapluie on a dit il a pas envie et là on est direct dans la la forêt dans la route attention les voitures punaise c'est rouge et là on est à l'école génial encore une journée où il va le pauvre souffrir il s'endort est-ce qu'il y a rêve là de nouveau oui avec grande chance à la maîtresse devant lui il va sursauter attention et voilà c'est fait tu as encore tu t'es encore endormi en gros et la violence et c'était gratuit ça pauvre gosse quoi et heureux les casiers sont des arbres heureux la cour de récréation mais il pleut et oui n'a pas pris le parapluie il est content d'accord voilà je saute dans les flaques d'eau c'est rigolo il est content et bien écoute si t'es content moi je suis content ah un petit bruit les arbres qui s'écartent oui mais non il y va quand même ah d'accord j'ai pas le choix les c'est un petit oiseau qui est suivi par un par un blaireau bonjour blaireau laisse le petit oiseau tranquille où se retourne dans la forêt bonjour oiseau il fait beau maintenant il ne pleut plus bataille de regards entre l'oiseau et l'enfant et ça me fait penser à une chanson de barbara comme à l'enfance aux yeux de lumière etc ah petit jeu d'apprivoisement est-ce qu'on laisse l'oiseau tranquille il y a de grandes chances oui eh bien allons nous en on va laisser l'oiseau tranquille oh non il se refait embêter oh non l'oiseau ah j'ai balancé le sac sur le blaireau et l'oiseau s'est caché dans le sac et le garçon pense que l'oiseau s'est barré eh bien très bien mais où est passé l'oiseau il est dans le sac il s'est caché il est dans mon sac c'est rigolo et oui la forêt qui se referme ah je n'ai pas le droit d'aller ah d'accord faut changer de chemin très bien la forêt qui nous dit où aller et je vais chez le vétérinaire il n'y a personne qui répond mais bien important j'ai essayé de soigner l'oiseau moi même voilà faut lui donner un petit nom à l'oiseau on va l'appeler on va l'appeler Kui Kui quand même on va l'appeler Piafou non pas Piafou Piafabec peut-être je sais pas on rentre à la maison attention par contre les animaux sont interdits et oui et là il y a une personne concierge il va falloir faire attention cacher toi l'oiseau cacher toi là 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 j'ai pas d'oiseau dans mon sac on m'a pas vu allez cherchons l'ascenseur tut cinquième étage non je sais même pas je sais pas quand et à quel étage il était d'ailleurs oh petit oiseau mais le voisin m'a vu il va me balancer ou la voisine je ne sais pas au revoir ne t'inquiète pas petit oiseau je vais te soigner oh mon dieu j'ai eu peur voisin oui 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 bonjour monsieur allez rentrons il n'y a personne il ferme la porte on allume la lumière on se recoiffe on lit le mot on ne peut toujours pas lire très bien il n'y a personne hum et bien allons dans la chambre directement on pose le mot on pose le sac non on pose pas le sac on pose le sac non plus ici alors je ne vais pas garder le sac tout le temps ah il faut aller dehors pardon ok là il pose le sac c'est bon l'oiseau tu peux sortir hop là voyons voir ok donc l'oiseau a bien un souci sur une aile il a une aile blessée ah l'oiseau veut boire allons chercher de l'eau on va prendre ah bon de l'eau à la salle de bain je pouvais pas prendre autre chose ah il faut prendre cette chose d'accord très bien regarde petit oiseau voilà de l'eau je veux du pain bon l'oiseau va manger du pain en attendant il va boire bon où est-ce que le pain est rongé oh ok le pain est rongé au frais pardon excusez-moi je baille pour une journée allons apporter du pain du pain de demi même à l'oiseau bonjour l'oiseau bah il est passé où oh mon dieu l'oiseau ah bah non il est peut-être tombé où es-tu ah bah il était que je suis dans l'arbre l'oiseau il s'est fait son nid attends j'ai entendu quelque chose il est où l'oiseau coucou je suis dans l'arbre mais où il est où l'oiseau je suis dans l'arbre c'est bon c'est un jeu de cache-clache entre chat et souris mais plutôt entre oiseau et garçon je t'ai pris pris sur le fait tiens voilà comment je fais ça moi sur le clavier pas sur la manette très bien ah oui non mais vous êtes gentil mais j'ai la touche du bas du clavier qui fonctionne pas moi comment je fais ça sérieusement comme ça comment je peux faire en vrai ça m'arrange pas ça c'est vraiment la touche du bas du clavier qui fonctionne pas du tout en fait donc si à la manette je peux pas trouver une solution je vais être bloqué attendez je vais essayer de tricher et non ça ne fonctionne pas non plus comment vais-je faire comme ça je suis embêté je suis embêté ça y est au secours je suis embêté bah non sérieusement j'ai vraiment la touche du clavier qui fonctionne pas en fait va falloir que j'enlève la touche du clavier là comme ça sérieux ouais bah là j'ai embêté c'était pas prévu ça ah c'est bon d'accord c'est ce que j'ai trouvé la manette a eu une solution nickel ok allez l'oiseau réfugie bien toi dans ton petit arbre maintenant que tu as du pain et de l'eau ah l'oiseau qui fait du bruit donc la nuit la question est est-ce que je suis toujours dans un rêve ou pas c'est ça la question il est tard l'oiseau qui est sur le bord il aimerait s'envoler mais pour l'instant il hésite il voit d'autres oiseaux sur l'immeuble en face il aimerait les rejoindre et du coup c'est les oiseaux qui partent dans les airs et qui partent sans lui oh le pauvre il est triste eh oui il a une LKC pour l'instant il n'y arrive pas non fais pas ça qu'est-ce que tu fais pour l'instant il est blessé il va falloir attendre le petit matin le réveil l'oiseau qui se lève au réveil l'oiseau qui se lève au réveil l'oiseau qui se pose des questions oh punaise euh oui on est ok on n'est pas chez Mary Poppins j'ai eu peur wow mais l'oiseau est dans le sac du coup c'est bon tout le monde va bien non je peux pas aller à gauche alors avançons on avance tranquillement est-ce que cette fois je peux aller chez le vétérinaire il y a une voiture garée ah bonjour vétérinaire voici un oiseau son aile est cassée pouvez-vous vous en occuper s'il vous plaît alors l'oiseau il est confiant quand même petit spray voilà madame pchit 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 de l'eau voilà madame on aurait dit qu'elle a balancé l'eau sur l'oiseau et du sparadrap qui est je ne sais où attendez il est où le sparadrap je suis aveugle attendez où est-ce qu'il est non non ah bah dans la pièce à côté oui c'est là où je voulais aller à la base oh encore faut appuyer sur le bouton action tout à l'heure il n'y avait pas besoin et voilà madame je croute je croute je croute je croute allez prends ton sac et barre toi au revoir l'oiseau je vais te mettre en cage dit-elle coucou l'oiseau est-ce que tu veux être en cage ou est-ce que tu es dans un sac wow oh mon dieu il n'y a plus l'oiseau au secours reviens ici tout de suite non vous ne mettrez pas mon oiseau en cage il n'y a pas payé les frais du veto alors petit oiseau est-ce que ton aile va un peu mieux pour l'instant il ne peut pas aller sur l'arbre soyons patient le réveil sonne le brosage dedans le balcon bonjour l'oiseau pain de mie et sur sa tête l'école nul aujourd'hui on apprend à faire un autre chat il déchire toujours les pages du cahier pour en faire un nouvel avion et oui allez l'oiseau va chercher l'avion ah t'es ah bah l'oiseau qui se barre à l'avion ah oui d'accord passer à la fenêtre comme ça j'ai laissé mon sac ça je dis rien allez vite faut attraper l'oiseau mais c'est c'est la maison ça il se passe quoi ici et voilà je récupère l'avion et je m'assoie et on est à la maison on regarde les comédies c'est rigolo l'oiseau aussi il pleut on regarde la nature avec le parapluie mais il pleut toujours il se plâche c'est rigolo allez on pose le parapluie on s'en fout oui ah ouf 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 partout c'est rigolo et voilà un peu de lecture oh non j'ai attrapé froid parce que j'ai fait que des sauts dans la flaque sous la pluie l'oiseau qui a eu peur d'un éterniment on repart on lance oui l'oiseau qui ramène le papier et non toujours pas quoi ah l'oiseau ça fait du papier un bateau très bien c'est rigolo et je vous présente mon oiseau piu piu l'oeil la voix bonjour je suis piu piu voilà maîtresse qu'est ce qu'il raconte il a un oiseau mais qu'est ce que c'est n'importe quoi ce gosse bon bah je me casse au revoir à l'école attention on est sur la route là camion de glace d'accord très bien glace à la pistache et puis plus où tu fais de la glace ah bah oui il fait de la glace non il prend toute la boule de glace carrément avec son bec et les petits signers la maman canard et les petits canards et l'oiseau qui suit pardon passage piéton nous voici dans la cour de l'école de nouveau hé l'oiseau il veut jouer à ça allez on y va qu'est ce qu'ils veulent oh mon dieu il a un oiseau il est intéressant ce gosse ah c'est l'oiseau qui les ramène tous oh oh danger danger yolo et ils s'envolent vers d'autres cieux ah oui d'accord très bien on en est là to the moon référence ouvre au même endroit nouvel avion de papier ozo qui l'attrape et qui le ramène ça c'est un gentil oiseau nous sommes au magasin c'est la petite épicerie du coin bonjour je voudrais du pain de mie c'est la seule chose qu'on peut quasiment retrouver ici oui j'ai du pain de mie pour mon oiseau bonjour faut payer merci ah oui c'est bien en haut très bien je traverse la forêt avec mon pain de mie pas dangereux pour un gamin de 6 ans souvenir première fois où il a rencontré l'oiseau le blaireau lui courait après sûrement pour le manger mais heureusement un jeune garçon arriva pour sauver l'oiseau oh point d'interrogation un autre oiseau il n'y a pas de blaireau bonjour nouvel oiseau il va dans l'arbre et il s'en va le garçon est pensé et nous voilà au balcon l'oiseau qui patiente de prendre son arbre le rituel de d'habitude est-ce que l'oiseau est là et oui ça a l'air allez il ferme le livre très bien tu veux pas prendre le pain de mie plutôt bonsoir l'oiseau mais qu'est-ce que c'est ah ils sont tout en haut de l'immeuble ah ils vivent au dernier étage d'accord allez lisons un livre il est étudie une fois rien du tout je rachète la page et je fais un nouveau un nouvel avion en papier ouf l'oiseau il dit non non pas d'avion de papier ce soir bon alors faisons plus prenons deux pages pour faire carré il va plus y avoir de papier à force dans le bouquin ça va plus être un bouquin ça va être juste une reliure il faut une terrasse ils refont la terrasse en papier dernière feuille allez maintenant on plie la grande feuille qui s'est ascendée par magie et on fait un énorme avion en papier voyons magnifique on dirait l'ancien logo de la poste ils sont montés carrément oui les papiers qui les attend yolo non si yolo je suis sur l'avion en papier et l'oiseau est sur moi on vole par dessus les cieux on vole par dessus les cieux on peut accélérer par dessus la ville et les nuages et les montagnes tant qu'à faire yolo et les lacs et les rivières c'est magnifique excuse moi tu peux me rapporter mon lit ah oui d'accord en fait il cherche un taxi l'oiseau ça va pas être par là son lit je pense ah c'est bon y'a une île flottante mon dieu maintenant j'ai envie de manger une île flottante et d'autres oiseaux ah c'est pas ce nila ouais l'oiseau il a dit non c'est pas ce nila nous voilà sur un littoral avec une nouvelle lit flottante plutôt estival non le nid est déjà pris c'est pas celui là là nous sommes une région déjà plus désertique nouveau nid et non toujours pas et bien repartons ça va être le dernier à tous les coups c'est un jeu vraiment où c'est qu'une histoire y'a rien d'autre à faire donc c'est forcément le dernier ah y'a des oeufs et non dans le paysage montagnard ce n'est pas ça non plus paysage de campagne et c'est pas celui là non plus mais quel est-il donc le nid s'il n'y en a plus entrons à la maison et tout le livre aspire les feuilles pour se réattacher dedans on trouvera un peu plus tard ton nouveau nid l'oiseau ce n'est que partie remise puis il a dit merci oh là la veto qu'est-ce qu'elle fout là ils sont dans la rue là 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 j'ai pas vu la veto trois petits points elle va le suivre quand même ah oui elle le suit dans la forêt mais moi je suis caché on s'en va vite vite avant que la veto nous voit et nous retournons dans la chambre logique il y a plein de papiers qui s'accumulaient là derrière quand même le réveil sonne c'est l'heure de se lever on va voir l'oiseau bonjour l'oiseau nous voilà dehors attention non c'est bon c'est vert et il faut retourner à l'école si j'arrive à passer la porte voilà ok la maîtresse et la veto ah oui c'est le complot petite course à travers les différentes salles référence à la Benny Hill pour ceux qui connaissent c'est même la musique de Benny le remix d'ailleurs les petits canards mais il y a des canards dans l'école mais qu'est-ce que c'est ce bordel mais ce n'est pas un canard c'est un garçon mais comment je suis passé de l'autre côté moi ah très bien c'est magique c'est du TP j'ai une idée regardez je suis là oh mon dieu ça y est référence Mario ça part n'importe comment non la porte mais c'est moi je me vois moi même très bien oh mon dieu j'ai pas de visage qu'est-ce que oh non je teste les choses comme ça c'est horrible rêve ou cauchemar je rentre à moi et je ne peux plus sortir que faire pendant ce temps l'oiseau oh non un orage il doit être dans l'arbre bonjour l'oiseau ah mais il n'a plus le bandage ok l'oiseau se rentre pour se mettre à l'abri si il a le bandage encore pardon il va peut-être l'enlever c'est le jour et oui il devait rester au véto il a peut-être encore mal il faut peut-être le ramener au véto le réveil sonne ah il s'est levé avant le réveil bon allons-y il y a un mot sur la porte encore bla 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 parapluie cette fois il le prend là le feu est en panne une porte de dehors qui mène à dehors ok et oui retour au véto rude choix très rude choix il y va même pas très enthousiaste il se rappelle tous les bons moments avec l'oiseau au passage le parapluie tombe non vous n'aurez pas mon oiseau et là elle décide de le poursuivre c'est la véto qu'elle parapluie non c'est la mère non c'est la maîtresse qu'elle parapluie non vous ne m'aurez pas vite je fabrique mon avion en papier géant un oiseau qui se cache il y a un oiseau qui a un peu peur quand même non ne fais pas ça mais ils volent sur un avion en papier géant allez session d'orage j'adore un de mes gameplay préférés c'est pas vrai et oui forcément l'avion se désagrège à chaque coup de foudre l'avion se désagrège non tiens bon l'avion non mais comment fait-il pour arriver à voler dans cet état et appuie d'avion c'est fini pour l'avion je chute dans le vide le papier il va pas aider mais t'as pas le parapluie non plus du coup je veux voir c'est fini pour l'avion le petit papier par terre juste devant le garçon plein de papier par terre ça pollue mais où est l'oiseau oh mon dieu l'oiseau il est ah non non faut pas non non faut que l'oiseau soit en vie mon oiseau non l'oiseau où es tu l'oiseau on va suivre les papiers c'est cadeau n'est pas d'oiseau mais on l'entend l'oiseau oh il y a un oiseau blessé non oui oui pour le coup tu peux re être triste bon il y a quelqu'un qui joue avec toi au moins mais l'oiseau est-il à devenue de l'oiseau ah maintenant il a des amis très bien des amis mais t'as plus d'oiseau non vous m'interdisez le chemin pourquoi parce qu'il faut aller en haut il y a un papier il y a heureux dans ses souvenirs toujours dans ses souvenirs il va falloir rentrer c'est un oiseau toujours le même voisin qu'attend l'ascenseur ah bon d'accord je monte merci c'est gentil il y a pas de détache plus au dessus hein cher voisin donc faut descendre à un moment donné ah le décor change pourquoi le décor change il n'y a aucune utilité est-ce que le décor change étrange lumière il y a un mot sur le frigo de nouveau il pose les papiers mais il n'y a plus d'oiseau dans l'arbre mais il n'y a plus d'oiseau dans l'arbre tristesse au cas où il remplit quand même la gamelle on ne sait jamais si l'oiseau revient il y a la tendeur il n'y a plus d'oiseau dans l'arbre à chaque fois il retrouve des papiers mais l'oiseau n'est toujours pas là il y a plus d'oiseau dans l'arbre il y a plus d'oiseau dans l'arbre Ah mais, ce n'était pas qu'un rêve les bruits d'oiseaux. Mais, j'entends du bruit ! Mais quel est donc ce bruit ? Vite ! Oh mon dieu, est-il un oiseau ? Attendez, je vais voir le mot dans la cuisine, je ne peux pas, on va dehors. Mais, c'est l'oiseau qui est revenu, il a trouvé une copine. Oui, regarde, je sais voler, je suis guéri. L'oiseau qui a tenu à remercier le jeune garçon de l'avoir sauvé quand même. Enlève-moi le bandage s'il te plait. Vous voulez que je fasse ça comment ? Ok, c'est bon. Oui, mes ailes sont libres, je vole, je vole, je vole, je vole, je suis heureux, merci, merci, merci jeune garçon. Mais, il faut partir maintenant. Merci pour lui. Ah, il lui ramène l'avion ! C'est tellement mignon. Allez, vas-y, envole-toi. Voilà. C'était A Birth of a Birth Story. Très court, comme prévu. Mais très mignon, très poétique, autour des rêves d'enfants et mine de rien, autour de l'animal et prenez soin de vos animaux et ils vous le rendront bien. Et ça, c'est en fait. Rien n'est plus fidèle qu'un animal. L'animal sera toujours plus fidèle que les humains, c'est ce que moi je pense, en tout cas. Donc, ouais. J'avais déjà fait A Birth Story, en fait, il y a très longtemps pour moi tout seul et il m'avait beaucoup beaucoup ému. Et à un moment donné, il fallait bien le faire sur la chaîne. Donc, voilà. Ils ont trouvé leur nid. Ils ont trouvé leur nid. Ils se protègent de la pluie. C'est mignon. Ils ont migré pour trouver leur île, Il a vraiment l'heure chez eux. Tout beau. Tout mignon. Et l'enfant qui continue de rêver. Il ne lancera pas son avion de papier. Sa mission est accomplie. Il range l'avion dans le bouquin. Un coup d'œil en arrière quand même, au cas où. Il a grandi. Et la suite entre guillemets, la suite, c'est d'un fou. Finding Paradise, qui est déjà sorti, du coup il est marqué à venir un jour, mais il est déjà sorti, donc peut-être prochainement sur Iva Sound Studio, un jour, on verra bien, peut-être, voilà, du même studio, il y aura To The Moon aussi, qui est très court, et donc Finding Paradise, il faudra le faire à un de ces quatre, voilà, voilà, c'était Derek sur Iva Sound Studio, merci d'avoir suivi, prenez soin de vous, je vous retrouve demain sur la suite de Shantaï, And The Pirate's Curse, un jeu, déjà plus à trop, un jeu avec des énigmes de l'aventure, voilà, là, ce soir, ça a été très de la poésie, très de l'émotion, pas trop de gameplay, très très peu, surtout de l'histoire, sans mot, mais une histoire quand même, et c'était très beau, et ça fait du bien, voilà, je vous laisse là, passer une agréable soirée, cordialement, bisous.